Bonjour, je suis Mores Amos Pita et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo225. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous proposer, voilà, et j'ai reçu les informations concernant la bourse de l'Australie et je voulais vraiment vous exhorter à pouvoir postuler à cette bourse, voilà, parce que cette bourse, elle est très, très importante. Et puis, mais avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier ceux qui me soutiennent et vraiment remercier aussi mes admins, voilà, qui se trouvent dans plusieurs pays. Et ce sont ceux-là même qui m'aident beaucoup par rapport à plusieurs projets et tout. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous proposer la bourse de l'Australie. Il y a une autre bourse de l'Australie, de l'Université de Dicking, voilà. Et cette bourse, elle est vraiment gratuite, elle est vraiment totale. Il n'y a pas d'histoire de 110% et tout ça. Cette bourse, elle est complète. Quand je vous dis qu'elle est complète, je vous parle de l'assurance maladie, je vous parle de la subvention chaque fin de mois, je vous parle du biais d'avion, je vous parle aussi de la scolarité, voilà. Donc, cette bourse, elle est vraiment complète. Alors, je vous exhorte vraiment à pouvoir postuler à cette bourse. Mais avant de commencer, encore, je voulais vous m'excuser pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages que je n'ai pas encore répondu, seulement que je pourrais vraiment répondre à ces messages dans une semaine ou deux, voilà. Parce qu'actuellement, on est un peu compressé, donc on est un peu coincé, si je veux le dire comme ça. Donc, c'est dans une semaine ou deux que je pourrais répondre aux messages. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. C'est vrai que ça sera peut-être pour d'autres, ça sera un peu trop tard, mais je vais quand même répondre à ces messages, voilà. Donc, c'est un peu compliqué, sachez que c'est un peu compliqué. Et même cette vidéo que je fais actuellement, j'essaie de trouver du temps. Voilà, une fois que je rentre, j'essaie de faire un peu rapidement pour pouvoir partir. Voilà, donc, c'est un peu ça. Alors, j'aimerais vraiment m'excuser pour cela. Et puis, je vous dis que je vais répondre aux messages. Et puis, pour ceux que ça va passer, ce n'est pas un problème. Et j'espère qu'ils vont trouver des résultats, des réponses rapidement. Parce que, imaginez-vous que je m'occupe du groupe WhatsApp. Donc, ce qui fait que c'est un peu compliqué de m'occuper de ceux qui sont dans le groupe WhatsApp. Et puis, ceux qui sont hors du groupe. Même ceux-là qui sont dans le groupe WhatsApp, c'est un peu coincé avec eux. Voilà, heureusement qu'ils ne sont pas très exigeants, comme mes admins de l'année passée et de l'année passée. Voilà, ils étaient vraiment exigeants. Donc, je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas bien. Ils étaient bien, voilà. Ils étaient bien parce qu'ils me permettent aussi de vite travailler avec eux et tout ça. Voilà, mais en même temps, je l'ai fait un gros big up. Parce que c'est très important et ils sont vraiment gentils avec moi. Donc, en tout, j'aimerais vous dire que lorsque vous n'êtes pas dans le groupe, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué de vous répondre rapidement. Parce que je dois d'abord m'occuper de ceux qui sont dans le groupe. Déjà même que je n'ai pas encore fini. Voilà, à cause de ce qui se passe actuellement, je dois faire tout ce que j'ai fait comme travaux. Et puis encore, donc c'est un peu compliqué. Voilà, c'était juste pour vous dire cela. Et puis aussi, je voulais donner aussi des informations sur ceux qui m'ont envoyé des messages que j'ai vus. Des informations sur le titre d'entrée en Russie. Voilà, comme je vous avais dit, il y avait déjà le pays maghrébin, c'est-à-dire l'Algérie, je crois, l'Algérie. Et aussi la Tanzanie qui était déjà open pour la Russie. Voilà, ce sont ceux qui pouvaient venir ici en Russie par rapport aux étudiants. Et on a fait une conférence hier. Voilà, on a fait une conférence hier. Et il y a d'autres pays qui ont intégré, d'après eux-mêmes, l'adhésion. Les Russes, ils appellent ça comme ça, dans les pays qui vont adhérer. Donc, ils avaient dit jusqu'au 15 juin, ils allaient nous donner des informations sur les pays qui seront ouverts par rapport aux études en Russie. Mais, ils nous ont informés, on y était, je ne sais pas, avant-hier, il y est avant-hier. Et, ils nous disent, ils nous donnent une liste où il y a seulement, en ce qui concerne l'Afrique, il y a seulement le Maroc. Voilà, le Maroc qui vient d'adhérer. Voilà, le Maroc, seulement que le Maroc, bon, d'après ce que moi j'ai vu, le Maroc, il fait un peu des pays de l'Europe. Vous comprenez ? L'Europe de l'Ouest. Donc, ils nous ont dit d'attendre parce qu'il y aura des informations bientôt. Voilà, donc pour ceux qui me posent des questions, ils me bossent à chaque instant concernant l'ouverture des frontières par rapport à la Russie et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, jusqu'aujourd'hui, hier et avant-hier, nous avons eu l'information, c'est le Maroc qui est intégré. C'est aussi un pays maghrébien. Donc, on attend de voir ce qui va se passer après. Alors, donc, on y va directement sur la bourse qui nous concerne aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous dis, c'est la bourse d'une bourse de l'Australie et qui concerne l'Université de King. Donc, l'Université de King, cette bourse, elle est vraiment totale et la date limite, c'est le 15 juillet. Voilà, donc vous devez postuler rapidement pour le trimestre 2 et 3, voilà, pour pouvoir commencer. Et je voulais aussi vous dire de postuler en anglais, voilà. Et les exigences en ce qui concerne l'anglais, ça va dépendre de la faculté, de la matière que vous allez choisir pour pouvoir postuler. J'espère que je vais me faire comprendre. La date limite, c'est le 15 juillet. Le 15 juillet 2021. Et les documents qui vont vous demander en anglais, va dépendre de la faculté, de la filière que vous allez prendre. Parce que, si vous remarquez bien, quand vous allez bien remarquer sur ce site, le cours en licence feront 4 ans. Ce qui est, vous comprenez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les universités où il y a l'anglais ou bien d'autres langues, Or, hormis votre langue de base, vous devez faire 4 ans. Comme la Russie, la Roumanie, pour la licence, voilà. Et dans les normes, vous devez faire 3 ans aussi pour le master's. Vous comprenez, ça veut dire que c'est pour ceux qui viennent pour le master's. Mais ceux qui vont commencer déjà en licence en 4 ans, ils vont faire 2 ans pour le master's. Voilà, parce qu'ils vont déjà apprendre la première année, ils vont faire un ton commun en langue anglaise. Voilà, donc, la faculté que vous allez choisir ici sur le site, si la faculté vous permet comme ça de faire une licence en 4 ans, alors c'est une bonne chose pour vous. Parce qu'ils peuvent vous donner l'opportunité en première année de faire l'anglais de façon... De faire l'anglais de façon, excusez-moi, de faire l'anglais de façon intensive, voilà. Pour pouvoir apprendre l'anglais en même temps associé aux matières que vous voulez faire. Voilà, comme la Russie, comme la Roumanie, comme la Turquie. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, j'espère que je me suis fait bien comprendre. Et aussi, essayez de postuler en anglais pour tout ce que vous allez faire. Postuler en anglais. Et je vous dis aussi les matières, les éléments dont vous avez besoin, c'est-à-dire les dossiers dont vous avez besoin pour pouvoir postuler. On a quoi? On a une lettre d'admission, voilà, comme d'habitude. Et cette lettre d'admission, vous devez d'abord vous inscrire sur le site, choisir votre faculté. Et lorsque vous allez choisir la faculté, vous allez postuler dans cette faculté. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment ça se passe. Lorsque vous allez postuler dans cette faculté, ils vont vous envoyer une lettre d'admission. Et cette lettre d'admission, vous allez maintenant associer au formulaire de bourse qui sera en ligne, qui est en ligne déjà sur le site pour pouvoir postuler. Et à cette lettre d'admission, vous devez associer la lettre de recommandation, vous comprenez, voilà, et une lettre de motivation, vous comprenez. Donc, je récapitule, voici les éléments que vous devez avoir pour postuler à cette bourse, à la bourse de l'Australie, à l'Université de Deakin. Donc, on a besoin d'une lettre d'admission, on a besoin d'une lettre de recommandation, une lettre de motivation, votre diplôme au plus haut relevé. C'est-à-dire, si vous venez pour la licence, vous devez avoir le diplôme de quoi ? Du baccalauréat. Et si vous venez pour le master, vous devez avoir le diplôme de licence au plus haut relevé. Voilà. Donc, j'espère que vous me suivez bien comprendre. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez, vous devez les utiliser pour pouvoir postuler. Et puis, dans un premier temps, d'abord, on va s'enregistrer parce que tu t'enregistres d'abord sur le site et après, tu postules. Le fait de s'enregistrer sur le site, avant, ce n'était pas comme ça. Je vais vous dire pourquoi est-ce que maintenant, il faut s'enregistrer sur le site. On s'enregistre sur le site. Maintenant, toutes les universités ont le site. Vous vous enregistrez parce que lorsque vous allez postuler à la bourse, par exemple, vous allez avoir une admission, n'est-ce pas? Et vous allez utiliser cette admission-là pour pouvoir postuler à la bourse. Mais la admission que vous allez avoir, ça veut dire déjà que vous êtes étudiant dans cette université. Donc, dans le cas échéant que vous n'ayez pas, par exemple, la bourse, ils vont essayer de vous proposer une admission directe. C'est comme ça partout maintenant. Donc, si on vous propose une admission directe, ça serait un peu désolant pour vous parce que l'Australie fait partie des pays où la scolarité entière est vraiment colossale. Imaginez-vous, imaginez-vous vous-même, cette bourse que vous allez avoir, c'est plus de 26 000 dollars. Vous comprenez, 26 000 dollars. C'est ce qui va solder votre faculté. Donc, 26 000 dollars, si on vous dit comme ça que, bon, vous n'avez pas la bourse et que vous allez payer, vous-même, 26 000 dollars, actuellement, je n'ai envie de personne de pouvoir pouvoir pour cela 26 000 dollars. Ici, non, ce n'est pas possible. Vous comprenez, ce n'est pas possible. Les seuls universités ou les seuls pays qui sont un peu moins chers en ce qui concerne les universités de façon entiètre. C'est quoi ? Ce sont les pays de l'Est. La Roumanie, la Russie, même la Turquie même est vraiment très élevé en ce qui concerne les scolartés qu'on connaît. Voilà, donc, c'est un peu ça. Avant, c'était la France aussi, mais la France a commencé à multiplier aussi. Donc, c'est comme ça et on va aller directement sur le site et je vais essayer de vous montrer comment est-ce que vous devez faire pour solder. Donc, les gars, n'oubliez pas, donnez-moi un pouce bleu. Avant qu'on ne commence, donnez-moi un pouce bleu. A chaque instant que vous ayez la vidéo, s'il vous plaît, donnez-moi un pouce bleu. Et puis, lorsque vous finissez de réelle la vidéo, ayez au moins l'indulgence de copier mon lien et aller partager sur Facebook et d'autres plateformes pour que je puisse soit être un peu vu de partout. Alors, merci. Et puis, on y va, les gars. Donc, n'oubliez pas, cette année, postulez et postulez et postulez. S'il vous plaît, en ce qui concerne l'anglais, je viens de dire, parce que vous allez encore me poser des questions en une bourse que je ne vais pas avoir le temps de répondre. En ce qui concerne l'anglais, en ce qui concerne l'anglais, vous devez postuler en anglais. Et l'exigence en anglais pour cette bourse dépendra de la faculté que vous allez choisir. Si vous choisissez la faculté et que la faculté vous dit, on ne donne pas de cours intensifs en anglais avant de commencer, vous laissez, vous choisissez une autre faculté. Si la faculté que vous allez choisir vous dit, ok, c'est 114 ans, donc des cours intensifs pour pouvoir ensuite continuer à étudier chez eux, alors vous prenez ça et vous postulez. Donc, j'espère que vous allez bien comprendre. Alors, on y va les gars et à tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais vous montrer d'abord comment on s'inscrit et puis en plus, on va essayer de voir aussi si, par exemple comme ça, la démission, c'est ce que je disais. Si la bourse, les étapes de la bourse ne dépendent pas au fait d'avoir la démission avant que je continue, je vais le faire. Ok, mais si cela dépend de la bourse avant de déverrouiller des étapes, alors je vais m'arrêter à l'instant où il y aura la démission. C'est ce qu'il y a fait pour la Nouvelle-Zélande que les gens ne comprennent pas. La Nouvelle-Zélande, lorsque tu veux postuler et que tu n'as pas la démission, il y a des étapes que tu ne peux pas dépasser. Vous comprenez ? C'est pourquoi quand je fais que je m'arrête à l'instant où il y a la démission, parce que sans la démission, je ne peux pas déverrouiller la suite. Ce n'est pas comme les autres bourses où sans la démission, je peux vous montrer et puis essayer de continuer à vous montrer la suite des événements pour que vous puissiez postuler après. Vous comprenez ? Et si je n'ai pas la démission, il y a des patins. Et bien, donc les gars, voilà, on va sur le site. Je vais mettre le lien en description, comme ça vous allez voir comment ça se passe. Donc, bienvenue sur le portail d'Eskine, d'Eskine. Donc, si vous êtes nouveau, c'est là, il vous inscrit. Maintenant, si vous avez déjà vos coordonnées, vous venez ici dans Connexion. Maintenant, si les candidatures de mi-année sont ouvertes, maintenant, commençons en juillet. Donc, parcourez les cours. Donc, on va voir les cours qui sont déjà disponibles là-bas pour que vous puissiez au moins voir comment ça roule et si vous avez des préférences. Voilà, donc, semestre d'application à non-applique. Ok. Choisissez l'un de nos cours adaptés à l'industrie. Votre plein potentiel et assurer votre place. Le travail, appliquez maintenant. Vie étudiante. Et si, étudiants internationaux. Choisis diplôme. Voyons voir. Je vais d'abord voir des éléments et puis, on va commencer. Ça vaut juste vous montrer des informations et puis, on va commencer à pouvoir s'inscrire et postuler. Voilà. Donc, ici, là. Ok. Diplôme du premier cycle. Ok. Et voici les facultés que vous pouvez avoir. Contabilité, finance, affaires, créatifs, données et analyses. Je crois que ça, c'est Big Data. Voilà. Je crois bien. Big Data, Sean. Voilà. Data et analyse. Design, Education, Teaching, Engineering, Environnement, Sciences. Donc, voici les éléments que vous avez. Voilà. Donc, pour ceux qui sont vraiment intéressés, ils peuvent voir les éléments qui sont là. Et puis, s'ils doivent continuer, ils peuvent continuer. Même ceux-mêmes qui veulent faire la médecine. Vous comprenez bien, c'est un élément qui a beaucoup de médecine. Voilà. Médecine, nursing, la santé. Il y a beaucoup. Donc, sciences de la santé. Donc, c'est ceux qui sont vraiment intéressés par cette bourse. Voilà. Ils peuvent venir là. Et puis... Donc, on va d'abord... Donc, on va d'abord chercher à s'inscrire sur le site afin de pouvoir postuler à une admission. Vous comprenez ? C'est ce que c'est le site afin de pouvoir postuler à une admission. Et par la suite, on va chercher une lettre de... Il faut pouvoir postuler à la bourse. Donc, tout à fait... Donc, on y va pour... Je vais aller directement sur le premier élément, où on était. Voilà. Pour pouvoir postuler... Pour pouvoir s'inscrire d'abord, avant de chercher à postuler à une... Quelqu'un qu'on bourse. Voilà. Donc, ici, on va s'inscrire. Donc, ici, mettez votre e-mail. Donc, l'e-mail, ça c'est là. L'e-mail là. Et le prénom, je vais prendre par exemple comme ça. Le hic. Le prénom, je vais prendre loïc. Et le nom. Le nom, je vais mettre par exemple... Ok. Et la date de naissance. Donc, moi, je considère ici que je viens pour... Par exemple, je viens pour la licence. Donc, c'est né par exemple en 2003. Donc, je vais prendre par exemple le 22. Deux, quatre mois, 2003. Voilà. Une fois que j'ai fini, je cherche à définir le mot de passe. Le mot de passe doit être huit caractères ou plus. Caractères minuscules, majuscules, au moins un chiffre, au moins spécial caractères. Spécial caractères, ça concerne les... Les éléments d'arrobase et tout ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je vais prendre... Moi, j'ai pas d'abord toujours... Je commence toujours par une lettre majuscule. Voilà. Après, c'est là, je suis des lettres minuscules. Après ça, je mets... Arrobase. Je mets maintenant des chiffres et nombres. Voilà. Vous voyez, ils ont tout coché. Vous comprenez. Voilà. Donc, je vais reprendre ça parce qu'il y a toujours des éléments. Il y a toujours des personnes qui ne comprennent pas. Je vais reprendre. Donc, suivez très bien. D'abord, tous les éléments sont en rouge. Vous comprenez. Les éléments sont en rouge. Je mets d'abord l'élément majuscule. Je vérifie. Ici, l'élément majuscule est coché. Ici, ils ont mis majuscule et minuscule. Ok. Donc, je mets ensuite minuscule. Je vérifie. Vous voyez, ici, c'est coché. Caractère majuscule, minuscule, c'est coché. Maintenant, je vais mettre un caractère qui est là. Caractère arro-base. Donc, vous suivez. Je mets arro-base. Je mets comme ça. Je mets arro-base. Et je vais vérifier. Vous voyez, le caractère arro-base qui est un caractère spécifique est aussi coché. Je vais mettre maintenant un chiffre. Je vais mettre les chiffres pour que ça atteigne les 8 caractères. Donc, vous voyez, ça dépasse les 8 caractères. Donc, ça va. On dit 8 caractères ou plus. Donc, ça va. Donc, maintenant, on peut s'inscrire. Donc, s'il savait qu'il doit vous envoyer un message dans votre boîte mail pour pouvoir confirmer. Alors, ils vont vous envoyer et puis vous allez confirmer. Comme ça, vous voyez ici, on vous dit quoi. Un email vous a été envoyé pour finaliser votre inscription qui doit être traité dans les 24 heures. Si vous n'avez pas reçu de mail, vérifiez votre dossier de courrier indésirable qui est le spam. Donc, vous comprenez. Donc, vous devez d'abord aller dans votre boîte mail pour pouvoir vérifier avant de poursuivre l'inscription. Donc, on va aller rapidement dans notre boîte mail pour pouvoir vérifier. On va aller rapidement là-bas. S'il nous envoie un message, on va savoir. Et puis, donc, si vous voyez, on a reçu un message. Voilà. Donc, c'est le message qui est là. Donc, on va continuer pour pouvoir finaliser l'inscription. Donc, on est high-loïque. Donc, on dit de cliquer sur l'élément qu'elle a pour pouvoir confirmer mon email. Et si vous ne le faites pas, dans 24 heures, ça sera plus disponible. Vous allez devoir encore dans 24 heures reprendre la même procédure. Donc, on va confirmer et continuer en même temps. Donc, vous cliquez sur Complete Restriction. Ça vous envoie ici. OK. Donc, votre email a été bien vérifié. Vous pouvez maintenant vous connecter avec un nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous comprenez ? Voilà. Donc, on va aller à la connexion. Voilà. On est là maintenant. Comme vous avez bien vu, j'avais déjà enregistré. Donc, c'est fait que c'est venu automatiquement. Voilà. Ça vient automatiquement. Connêtez-vous via Diskin Synchronization. Connexion. Étudiant. Actuel à Decking. Connêtez-vous via le bouton Decking Synchronization en utilisant votre nom de passe. Maintenant, comme nous, nous ne sommes pas encore étudiants là-bas. On va aller rapidement dans Connexion. Voilà. On va aller dans Connexion. Et puis, on va voir la suite des événements. Voilà. Donc, démarrer une nouvelle application. Voilà. Avant de commencer le processus de candidature, assurez-vous d'avoir lu les conditions et d'être préparé avec les documents justificatifs dont vous avez besoin pour mener à bien votre candidature. Voilà. Donc, ici, on a quoi ? Applications CMS2 sont maintenant ouvertes. Les candidatures en cours Start Anytime sont ouvertes. Consultez la page de tailleur de cours pour les conditions d'utilisation. Demandez. Demandez un cours. Voilà. Demandez une unité unique. La plupart des unités, dès qu'ils sont disponibles, annoncez l'unité. Sans bourse. Ici, ils ont mis 100 bourse. Ce qui est un excellent moyen pour pousser vos intérêts personnels. Là, vous pouvez pousser là. Ok. Donc, on va venir demander un cours. Ok. Donc, comme vous l'avez constaté, il y a des éléments sélectionnés au cours, détails personnels, éducation et expérience, documents justificatifs, après ça, au revoir. Et vous allez maintenant attendre votre admission. Ok. Donc, sélectionnez un cours. Je vais prendre, par exemple, vous venez pour un baccalauréat en art, non, certificat, certificat d'études en analyse, baccalauréat en santé publique, santé publique, non. Et designer. Ok. Baccalauréat en écriture, baccalauréat en designer, diplôme associé en art, baccalauréat créatif en photographie, certificat, certificat d'études supérieures et en analyse de... Ok. Donc, je vais prendre ça. Certificat d'études ou bien un instant que je vérifie. Maîtrise en apprentissage, appliqué, baccalauréat, santé publique et promotion. Ok. Je vais prendre baccalauréat en santé publique et promotion. Et sélectionnez le campus. Après ça, sélectionnez une période d'enseignement. Et ensuite, oui, j'ai un cours d'enseignement de 15, non. Ok. Sélectionnez le cours, le campus d'enseignement et le type de lieu, le cas échéant, pour lequel vous postelez. Soumettez par ordre de préférence. Voilà. Donc, ici, par exemple, en ligne ou bien de façon... Je vais mettre en anglais. Comme ça, tout le monde va se retrouver. Bon, surtout moi. Voilà. Voilà. Cloud online ou bien Pond Campus ou bien Melbourne Campus. Donc, vous prenez ça. Voilà. Ça va dépendre de vous. Et puis, sélectionnez une période d'études, c'est le semestre 2. Voilà. Et en ajoutant le cours. Comprenez. On ajoute le cours. Donc, bachelor, gna gna. Et vous pouvez encore ajouter des cours. Voilà. Vous pouvez ajouter des cours que vous voulez. Donc, je vais ajouter un deuxième cours. C'est-à-dire, vous choisissez ce cours-là. Voilà. C'est pas hors de préférence. Comprenez. C'est pas hors de préférence. Donc... C'est pas hors de préférence. Donc, je vais choisir ce cours-là. Et puis... Design, bachelor, design. Ok. Donc, Campus. Je vais prendre Melbourne. Et puis, semestre 2 aussi. Voilà. Et en ajoutant le cours. Ok. Je crois que je vais prendre seulement ces deux cours. Et puis, je vais avancer. Ici, on nous demande. Please indicate if you have a decking relation code. Voilà. Vous n'en avez pas. Donc, vous pouvez avancer. Continuez. Pour continuer, ils vont nous diriger vers Personal Detail. Donc, pour les données personnelles. Ici, c'est quoi? Nom, Loïc, Niop. Et puis, titre. Vous êtes monsieur ou madame. Monsieur. Ici, vous n'êtes pas obligé de mettre. Parce que vous n'avez jamais eu de nom antérieur. Voilà. Et Gendre, Mal. Et ici, on est le 22e mois 2003. Voilà. Et ici, on dit. Upload Evidence of Change of Name, Marriage or Birthday Certificate. Ici, c'est si, par exemple, comme ça, vous êtes marié. Si vous avez changé de nom, voilà. Là, vous pouvez mettre l'élément qui est là. Mais si vous n'avez pas changé de nom, alors vous pouvez continuer. Ce n'est pas un problème. Donc, ici, on nous demande. Est-ce que vous êtes Australien? Est-ce que vous êtes un identique d'Australie? Non. Order of Australian Permission Permanent Visa? Non. International Student Who Does Not Intendid to Study, Attachemètre en Français, pour arranger tout le monde. Voilà. Donc, on était ici. Étudiant international qui n'a pas l'intention d'étudier en Australie et ne correspond à aucune autre catégorie de soigneté. Je viens ici. Étudiant international qui a l'intention d'étudier en Australie, sur le campus. Titulé d'un visa d'entrée temporaire australien diplomate. Voilà. Vous pouvez prendre ce qui est là. Si vous souhaitez... Si vous souhaitez... Postuler pour étudier avec l'université en 2020. Citoyens néo-zalandais membres. Nya, nya. Non. Ok. Maintenant ici, on dit télécharger le document du passeport ou du visa. Donc ici, vous allez mettre votre document du passeport. Voilà. Donc, cliquer là, ça vous envoie dans votre boîte mail. Et vous mettez votre passeport. Instant. Voilà. Et vous mettez votre passeport. Vous cliquez sur télécharger. Ça vient. Ok. Donc, documents téléchargés avec succès. Donc, je peux fermer. Ici, je viens ici. On dit, va entrer votre adresse postale. Que ce soit en Australie ou à l'étranger. Donc, adresse postale. Pays. Côte d'Ivoire. C'est pas quoi d'Ivoire. Vous savez déjà. C'est pas quoi d'Ivoire. Alors, ça sera à Ivoire et Corse. Mais à Côte d'Ivoire. Donc, la rue. Je mets. Donc, pour la rue, je mets Sèche-Cassi. La ville, je mets Abidjan. Voilà. Et puis, région, région de Lagune. Côte postale. Je mets 005. Ça, c'est pas au cocodil. Les codes postales, les éléments de code postale, vous devez voir sur Internet ou bien demander à la poste qui est près de chez vous. Voilà. Vous allez voir. Ils vont vous donner votre code postale. Numéro de contact. Là, vous devez fournir un téléphone portable ou un autre téléphone. Donc, ici, le numéro de contact, je mets, c'est pourquoi, c'est pour Côte d'Ivoire. Je mets d'abord pour Commission Côte d'Ivoire. Plus de 25 ans, Côte d'Ivoire. Et je mets le numéro de téléphone là, 07159. Voilà. Donc, autre téléphone, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre. Ici, on dit le numéro de téléphone portable invalide. Vous devez fournir un téléphone, un numéro de téléphone ou un autre téléphone. Ok. Téléphone... Voilà. Ça va. Il y a 8 chiffres. Je crois que c'est ce qui gêne. 10 chiffres plutôt. Donc, accès est équité. Les circonstances sont-elles... Sont-elles eu... Les circonstances ont-elles eu un impact sur vos études précédentes ? Ou sur vos capacités de suivre des études supérieures ? Non ? voilà si vous avez des circonstances aussi vous avez des soucis vous devez cliquer oui il y aura une page qui va s'ouvrir voilà si cette page s'ouvre il y a des éléments que vous devez remplir et puis voilà mais si vous cliquez sur non alors tout disparaît ok donc vérifiant si c'est bien rempli je crois que si ça va ça va et ici on a choisi ok et ou ici autre numéro de téléphone plus 7 plus 7 ou bien je mets l'autre numéro de téléphone aussi ok donc je crois que ça va voyons voir ce qui ne fonctionne pas dans les normes ils doivent activer dans les normes ils doivent activer continuer si c'est encore activé alors il ya des éléments qui sont pas encore remplis ici on dit assurez-vous de fournir votre nom légal complet votre titre votre sexe vous si vous avez déjà soumis les coordonnées nia nia ok ça il n'y a pas de problème ici c'est bon après non ici on a encore rempli mais il y avait déjà un prénom là bas je crois un prénom préféré je n'ai pas de prénom préféré ok nom des familles voilà donc vous remplissez et dans les normes ils doivent activer ici pour qu'on puisse continuer donc on va vérifier s'il ya un souci ok ah ouais on n'a pas encore rempli si nationalité voilà nationalité code d'ivoire voilà donc je crois que ça va maintenant ils vont nous laisser passer vous voyez donc vous devez rempli bien donc on continue maintenant on va laisser éducation et expérience donc vous suivez juste voilà vous faites la même manière et puis voilà c'est tout si vos éléments ne n'arrivent pas traduit votre si vous n'arrivez pas à traduire par exemple votre application en anglais vous suivez les mêmes éléments et puis vous remplissez et puis c'est tout avez vous déjà étudié à des qui n'ont souhaitez-vous que les études le travail et l'expérience décrit dans votre demande de cours soit évalué par le rt transfert de crédit ça c'est pas un problème voilà ici on dit sélectionner oui pour être automatiquement évalué pour un crédit non spécifié si vous sélectionnez que les si vous souhaitez que les unités spécifiées soit évalué par rpl sélectionner oui puis remplissé et télécharger le formulaire des demandes rpl les formules les demandes rpl c'est quoi on va vérifier rapidement voilà je vous montre un peu ce que c'est et puis on va pouvoir continuer donc un instant ça vient voici le formulaire des demandes rpl ça veut dire que vous allez télécharger ce formulaire voilà vous téléchargez ce formulaire vous remplissez ce formulaire et d'abord dans un premier temps vous allez remplir le formulaire une fois que vous faisiez de remplir le formulaire vous téléchargez voilà mais ici si vous remarquez si vous remarquez bien en vous demandant un student id number voilà quand vous n'avez pas quand vous n'avez pas encore l'admission voilà ça vous ne pouvez pas rempli et donc on va laisser et aller finir notre inscription pour pouvoir chercher l'admission et ensuite une fois qu'on a l'admission on pourra maintenant rempli avec les éléments qui sont là voilà donc on était où là on était là ici c'est sonner oui pour être automatiquement évalué par un crédit non spécifié donc ici en maintenant voilà parce que on n'a pas encore eu l'admission pour pouvoir avoir des numéros voilà l'éducation présidente fournissez les détails sur votre si vos études secondaires et ou supérieures type d'éducation secondaire ok donc inculé toutes les qualifications que vous avez obtenu ou que vous viser actuellement fournir tous les relevés des notes récompenses et certificats et tout ça les contours et tout 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 voilà donc ici vous allez mettre si par exemple vous avez le baccalauréat voilà vous devez mettre les éléments qui sont là pour l'élément où vous avez eu le baccalauréat et puis voilà donc le pays c'est toujours quoi d'ivoire le pays vais sélectionner un pays d'études donc quoi d'ivoire et puis en ce qui concerne l'école c'est le lycée lycée moderne voilà mais c'est moyen de vous mettez voilà nom de qualification c'est quoi ces diplômes de baccalauréat international ou bien vérifiant voir s'il y a d'autres il n'y a pas d'autres alors diplômés de baccalauréat international voilà et dernière année d'études d'année année d'études en quelle année vous l'avez eu si vous venez par exemple pour cette année alors vous allez mettre 2020 voilà et puis score des douze années années si connu inséré 0 si inconnu donc vous insérez 0 voilà vous ne connaissez pas l'anglais est-il la langue d'enseignement ici vous allez maintenant pour ce qu'on mette oui vous mettez oui si c'est pas le cas vous mettez non et une fois que vous finissez vous faites quoi vous téléchargez maintenant le diplôme vous mettez ça là voilà donc je télécharge mon diplôme ont m'ont relevé ceux qui ont qui n'ont pas que le diplôme et qui ont le certificat ils peuvent aussi mettre le certificat voilà donc moi je mets mon relevé de bac voilà il y allait bien juste en bas là ça doit télécharger voilà si ça télécharge alors c'est tout voilà ça télécharge et et ok voilà maintenant il y à l'élément ajouté pour ceux par exemple qui ont encore d'autres diplômes par exemple ceux qui vont faire le masters ils vont vouloir mettre le diplôme de baccalauréat et le diplôme de licence voilà ils peuvent mettre les deux en cliquant sur ajouter voilà mais ceux qui viennent faire la licence ils ont seulement à mettre que le diplôme de baccalauréat alors ça va donc ici ajouter de l'expérience vous pouvez ajouter de l'expérience voilà des qualifications ajouter aussi des qualifications vous pouvez mettre tout ça voilà et si vous avez déjà par exemple des qualifications en anglais vous pouvez les mettre ici vous comprenez voilà maintenant si vous n'avez si vous n'en avez pas c'est pas la peine comprenez le thèse à diminution dans l'enseignement supérieur stade et le système international d'évaluation de l'anglais en anglais donc c'est pas un souci pour ce qui concerne l'anglais je vous ai déjà parlé de comment ça fonctionne alors essayons de continuer on vient d'un on arrive pour les documents justificatifs en fait j'aimerais bien finir ça en une seule fois voilà tout pouvoir chercher l'élément d'admission afin de pouvoir postuler pour la bourse voilà donc ici il est important que vous lisez attentivement la page de taille de coût pour comprendre les conditions d'entrée soutenir votre candidature vous avez peut-être déjà téléchargé les documents pendant les étapes de la demande ils n'ont pas besoin d'être téléchargé à nouveau si une déclaration personnelle ou d'autres documents pertinents sont requis veuillez les téléchargés ici dessous ok donc ici déclaration votre déclaration personnelle environ 500 mots doit décrit votre motivation à étudier un clé toutes les expériences de vie pertinente et les qualités personnelles qui peuvent être avantageuse pour étudier votre carrière à l'échelle vous devez également expliquer les raisons les performances donc si vous avez bien remarqué ici c'est comme une lettre d'admission directe voilà donc qu'est ce que vous avez fait vous devez venir ici venez voir cette déclaration personnelle voilà donc cette déclaration personnelle vous allez l'écrit en 500 à 500 mots c'est comme une lettre d'admission une lettre de motivation voilà comment rédiger une lettre une ordre déclaration personnelle tout comme une lettre de motivation vous comprenez votre déclaration personnelle doit être pertinent bien rédigé et uniquement sur vous c'est l'occasion pour vous d'expliquer ou de vous a déjà dit on ne pose pas parce qu'il faut poster écrivez bien vos lettres des recommandations et vos lettres de motivation ce qui est très important voilà de développer les autres documents que vous soumettez dans le cadre de votre candidature voici vos meilleurs conseils pour vous donner les meilleures chances voilà donc si vous voulez des conseils voilà vous pouvez cliquer là ils vont vous envoyer un site de conseil et puis donc à ce que concentrer vous sur votre expérience donc lisez très bien ici pour pouvoir rédiger votre lettre de motivation voilà il vous a déjà dit je ne me dis pas de l'aide de motivation en ligne voilà donc c'est un peu ça maintenant ceux qui veulent qu'on rédige pour les lettres de motivation vous savez déjà comment nous contacter nous avons notre notre numéro une box ou bien notre numéro via wassap notre numéro en description vous pouvez nous joindre et puis on va essayer de vous aider vous voir j'ai votre lettre de motivation voilà donc on va repartir sur une autre sur notre application vous téléchargez vos documents justificatifs voilà et si on est document justificatif il est important que vous lisez attentivement la page détail du coup pour comprendre pour comprendre la condition d'entrée pour soutenir votre candidature donc si par exemple par exemple vous avez choisi on a choisi là bas on a choisi la santé voilà vous allez allez ici détails voilà détails du coup la santé qu'on a choisi on va sur le thème santé et on vérifie le document que cette faculté nous démontre compréhensible voilà donc les candidatures détails sont des matières sont désormais ouverte sécuriser votre avenir voilà donc on vient là on a choisi par exemple merci je crois on a choisi baccalauréat technique donc pour ceux qui vont choisir ce qui est là voilà voilà il y avait résultat si je choisi par exemple baccalauréat à baccalauréat ici baccalauréat des sciences à ici j'ai choisi baccalauréat maîtrise baccalauréat biomédical baccalauréat analyse des affaires j'avais choisi baccalauréat vous voyez on voit vous devez voir et chercher un élève international voilà ici voilà pour élèves international n'oubliez pas ici c'est pour ceux qui sont là bas pour élèves international baccalauréat technologie baccalauréat maîtrise biomédical baccalauréat génie civil à la commerce ok un peu que suivant baccalauréat journalisme droit communication public baccalauréat en informatique bon voyons voir la licence en informatique voilà on va voir les dossiers qu'on nous demande et par rapport à ces dossiers là vous allez pouvoir télécharger votre vos éléments pouvoir les mettre en ligne voilà donc ici voici tous les éléments c'est quoi ici c'est trois ans donc duré trois ans temps plein ou équivalent temps partiel voilà et ici si vous avez bien marqué score en anglais vous voyez c'est 6 ça veut dire quoi s'ils ont mis trois ans ça veut dire que ici c'est l'entrée directe ça veut dire qu'ils ne font pas d'années de langue voilà donc il ne faut pas d'années de langue donc c'est à vous maintenant de voir si vous avez un certificat pour apporter vous postulez si vous n'avez pas de certificat alors vous changer de coup voilà donc si vous voulez choisir sa information sur le coup ici on vient voir l'information sur le coup il faudrait bien savoir il faudrait bien savoir le coup que vous avez choisi vous allez voir si c'est 4 ans c'est 4 ans cela signifie qu'ils vont faire un coup d'entrée pour la langue parce que vous avez dit à l'introduction si c'est pas quatre ans et que c'est ces trois ans alors vous devez forcément fait quoi vous devez changer ou bien vous allez mettre un certificat voilà un certificat de langue pour pouvoir faire ce que vous faites voilà donc vous choisissez niveau 2 tout tout vous regardez bien les informations concernant ces éléments là la formation complémentaire sous l'étude chèque étudiants obligatoires toute une unité qui contient un apprentissageur et l'emplacement communautaire charge du travail ok ok expérience de l'enseignement supérieur et tout ça ajustement sélection ok donc étant donné que mon application a pris un coup donc je vais m'arrêter là voilà et puis je vais terminer ça rapidement pour que vous puissiez voir comment est ce que ça se passe voilà donc n'oubliez pas toute cette procédure c'est juste pour pour s'inscrire et avoir l'admission voilà et en plus après cela vous allez passer maintenant à la bourse donc on va finir et on se tient on verra puis voilà essayer de vous abonner et c'est aussi du d'un des likes et puis à tous les gars donc à plus les gars ce que l'on dirait